bonjour le groupe ok je vais essayer de faire un petit leçon d'explication d'un travail qu'il faut faire pour le prochain le prochain jour et aussi je vais expliquer un peu votre travail connecté avec croire au bonheur mais pas exactement vous allez voir d'abord croire au bonheur j'espère j'espère fortement que vous avez déjà lu le court histoire que je vous ai donné avant la pause sinon no time like the present vous avez du temps à lire on dirait un bon pour croire au bonheur la première chose que vous allez faire quelque chose tout petit très vite vous allez ouvrir un document word quelque chose comme ça où vous pouvez écrire sur une fille prendre une photo de toute façon je vais créer un assignment dans teams et vous allez poster vos réponses vos travaux là vous allez créer un petit capsule pour chaque personnage que vous avez rencontré dans l'histoire vous allez tout simplement le nom et puis cinq caractéristiques de chaque personnage ça peut être une caractéristique physique ou une caractéristique interne comme émotionnelle personnalité quoi que ce soit et une citation pour chaque caractéristique que vous trouvez donc ouais ça veut dire que vous allez mettre son nom puis une liste de cinq caractéristiques puis à côté chaque caractéristique une citation qui va avec ce caractéristique bon je trouve que ça c'est assez clair sinon des questions certainement fait-moi savoir bon ça c'est tout pour croire au bonheur vous allez voir aussi que j'ai j'ai préparé une feuille de travail deux pages 18 questions très 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 facile pour votre niveau je crois je vais vous donner un petit explication de ce qu'il faut faire premièrement le premier truc sera identifié identifié le temps de verbe et expliquer brièvement comment tu es arrivé à cette conclusion donc vous allez voir un petit phrase une petite phrase en français vous avez vous allez expliquer vous êtes vous allez identifier le temps de verbe comme présent passé composé futur proche futur simple conditionnel quoi que ce soit vous allez identifier le temps de verbe et puis vous allez expliquer comment tout est décidé que c'est ce temps de verbe donc l'exemple que j'ai fait je prenais un café le temps de verbe c'est quoi le temps de verbe c'est l'imperfait on peut voir que c'est l'imperfait à cause du à cause de terminaison à cause de formulation du verbe ok je prenais un café donc ça va être l'exercice donc pour avoir une bonne réponse ici je vais faire imparfaits et bah oui la formulation du verbe bon bon imparfait la formulation du verbe ok ça va être comme ça pour la première partie il y a 9 questions comme ça donc juste fais attention prenez ton temps ça c'est l'idée de faire un bon travail je veux que vous utilisez Word Reference une ressource qui vous montre les conjugaisons va être très utile vous pouvez checker dans Word Reference pour avoir les conjugaisons la liste des conjugaisons comme dans une becherelle vous pouvez regarder chercher la terminaison qu'on voit comme AIS dans AIS donc prenez et puis vous pouvez voir OK AIS c'est dans l'imparfait excellent mais attention il y a certains temps de verbe il y a au moins deux temps de verbe qui se terminent par AIS donc fais attention fait un travail là prenez votre temps travaillez soigneusement OK ça va être la première partie deuxième partie il dit identifier le temps de verbe utilisé et puis traduiser ces phrases de l'anglais au français donc vous allez avoir 9 phrases en anglais les 9 phrases seront en anglais vous allez comme avant identifier d'abord le temps de verbe donc s'il dit quelque chose comme I want to go to Nanaimo ça c'est le premier exemple il faut identifier quel temps de verbe dans quel temps de verbe on on existe mettons et puis une fois que tu connais une fois que tu es au courant de quel temps de verbe puis vous allez faire une traduction à partir de ce temps de verbe donc une bonne réponse pour I want to go to Nanaimo je vais vous donner la réponse parce que je suis très gentil I want to go to Nanaimo c'est le présent évidemment et puis je veux aller à Nanaimo à Nanaimo à accent grave parce que c'est une ville I want to go to Nanaimo je veux aller à Nanaimo voilà j'ai fait deux autres exemples pour vous quelques des exemples un peu plus confusants ici playing hockey is fun playing hockey is fun quand on commence une phrase par un verbe comme ça par un verbe avec ing un ing verbe ça va être le verbe à l'infinitif pas conjugué du tout ok donc playing hockey is fun c'est quoi l'infinitif de playing évidemment c'est jouer oups jouer au hockey hockey du fun ok j'ai fait une erreur mais ça dit jouer j'ai pardon j-o-u-e-r j-o-u-e-r au hockey et du fun jouer au hockey et du fun playing hockey is fun ok je sais que mon écriture est terrible même pire qu'à l'école jouer au hockey is fun donc si tu vois vous allez voir dans la liste des neuf questions à faire vous allez voir un je crois juste un exemple qui commence par le verbe e i n g voilà c'est comme ça verbe à l'infinitif deuxième exemple we are trying attention j'entends toujours ce problème we are trying ce n'est pas nous sommes essayés ce n'est pas de tout ça we are trying are trying c'est essayer donc nous essayons quoi que ce soit ok we are we are trying ing we are trying ing nous essayons we is nous are trying is essayons are trying essayons ok vous allez voir quelques exemples comme ça où il dit we are doing this she is watching whatever she is watching elle regarde tout simplement comme ça bon et puis comme j'ai dit comme j'ai dit ça va être ça va être tant de verbes puis la traduction de l'anglais au français ok c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette semaine et bon courage fais moi savoir si vous avez des questions fais moi savoir tout de suite une fois immédiatement après que vous avez une question fais moi savoir je suis si vous avez déjà essayé de me contacter de me contacter pendant la journée probablement vous avez remarqué que je réponds très vite parce que je suis toujours devant mon ordinateur j'ai teams sur mon phone donc j'ai toujours les notifications je suis toujours prêt je suis toujours à votre disposition I'm always here for you guys donc bon courage et ouais prenez soin de vous bye